Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la série Présentation des Régions du Monde. Aujourd'hui, on va parler du Caucase. Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de questionnement sur quels pays en font partie, car dans le cas présent, les limites ne sont pas floues. Il y a clairement une chaîne de montagne qui porte ce nom et est délimitée par le relief. Elle va des rives de la mer Caspienne à celle de la mer Noire, incluant trois pays reconnus, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, plus l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud qui sont des pays non reconnus, ainsi qu'une partie du massif qui est rattachée à la Russie. Le Caucase est une chaîne de montagne dont le point culminant se trouve dans la partie russe du massif. Il s'appelle le mont Elbrouz et a une altitude de 5 643 mètres. La plupart des montagnes ont cependant des altitudes tournant autour de 4000 mètres. Mais du coup, l'ensemble de la région est montagneux. Il n'y a pas de plaine, mis à part une partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que la frange littorale le long de la mer Noire. Cette chaîne de montagne est généralement subdivisée en deux massifs, le Grand Caucase au nord, à la limite entre la Russie et les trois autres pays, et le Petit Caucase, plus au sud et de plus basse altitude. Elle s'est formée il y a 200 millions d'années, lorsque la collision entre la plaque arabique, qui correspond plus ou moins au Moyen-Orient, et la plaque euro-asiatique. Entre ces deux massifs se trouvent des régions plus plates, mais dont les altitudes peuvent être assez élevées. Le climat du Caucase emprunte des caractéristiques au climat continental du fait de son éloignement des grandes masses océaniques, mais aussi au climat montagnard, ainsi qu'au climat méditerranéen du fait de sa latitude, qui est la même que celle du sud de l'Italie. Les différences de température entre l'été et l'hiver sont relativement importantes. Dans les plaines de la région ou dans les vallées, il fait généralement entre 15 et 20 degrés l'hiver, et les étés sont très chauds. Il fait plus froid sur les sommets, les températures sont rarement positives l'hiver, et même l'été, il fait généralement entre 15 et 20 degrés. Les pluies sont plus fréquentes l'hiver que l'été. Plus on va à l'est, moins il pleut. Le climat de l'Azerbaïdjan peut être considéré comme semi-aride. Il tombe seulement 291 mm de pluie par an à bas coût, alors qu'au bord de la mer Noire, il tombe plus de 1300 mm par an, soit autant que dans l'ouest de la France. Au vu des différences de climat au sein de la région, il serait logique de s'attendre à ce que l'environnement naturel change également. Et c'est effectivement le cas. Si le long de la mer Noire, on trouve surtout de la forêt tempérée, similaire à ce qu'on peut trouver en Europe de l'ouest, dès qu'on quitte cette bande littorale, qu'on va un peu dans l'arrière-pays, la forêt laisse très vite sa place aux prairies, voire aux steppes. Dans les nombreuses zones montagneuses de cette région, le climat est trop froid pour permettre à la forêt de se développer en raison de l'altitude plus haute que dans les Alpes. Quant à l'Azerbaïdjan, qui est certes plus plat, son climat est trop sec pour avoir un tel couvert forestier. Le pays a davantage de prairies avec des herbes pouvant être relativement hautes. Les pays du Caucase ont fait leur transition démographique durant l'ère soviétique, soit au XXe siècle. Celle de l'Azerbaïdjan a été relativement plus tardive qu'en Géorgie et en Arménie. Elle n'était pas tout à fait finie en 1991, contrairement à ses voisins. De nos jours, seule la Géorgie assure le renouvellement des générations avec son taux de fécondité valant 2,1 enfants par femme. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont sous ce seuil, ayant respectivement 1,6 et 1,7 enfants par femme. Ses taux de fécondité rappellent ceux des pays développés. Pourtant, les espérances de vie sont très inférieures à celles qu'on peut trouver en Occident ou au Japon. Il est rare d'y vivre 80 ans, surtout pour les hommes. Ce qui d'ailleurs nous amène au point suivant. Les différences d'espérance de vie entre hommes et femmes sont très importantes. En Arménie, elle est de 10 ans. Les hommes vivent en moyenne 68 ans et les femmes 78 ans. En Géorgie, elle vaut 9 ans. Les hommes vivent en moyenne 67 ans et les femmes 76 ans. Des taux de fécondité si bas sont généralement associés à un vieillissement de la population. Mais ce vieillissement n'est pas aussi important que dans les pays européens. à cause des espérances de vie relativement plus faibles. La majorité de la population y est donc d'âge moyen. Les très jeunes et les très vieux y étant ultra minoritaires. Les trois pays du Caucase connaissent une émigration vers la Russie. En particulier la région de Moscou depuis le 19e siècle et jusqu'à nos jours. 60% des Arméniens et 90% des Azerbaïdjanais vivant en Russie travaillent dans le commerce. Cette migration s'est intensifiée après la chute de l'URSS. Notamment parce que beaucoup de Russes ethniques sont revenus dans leur pays suite aux indépendances. Cependant, cette migration de la part des peuples locaux vers la Russie est de plus en plus concurrencée par une migration vers d'autres pays développés dans toute l'Europe. Mentionnons également les réfugiés de la guerre du Haut-Karabakh. Un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle d'une région rattachée à l'Azerbaïdjan mais peuplée d'Arméniens ethniques. Actuellement, on estime à un peu plus de 100 000 le nombre de réfugiés de cette guerre qui sont les habitants du Haut-Karabakh ayant fui en Arménie où leur peuple est majoritaire espérant fuir les persécutions azerbaïdianaises et les bombardements. Cette immigration pose des défis à l'Arménie qui doit les loger dans l'urgence et certains Arméniens les considèrent comme des traîtres aux motifs qu'en fuyant cette région ils la donnent à l'Azerbaïdjan qui est le pays ennemi. Ils ont donc du mal à s'intégrer alors même qu'ils sont culturellement similaires aux autochtones. Le Caucase est une région moyennement urbanisée. 52% des Géorgiens et 51% des Azerbaïdjanais vivent en ville. Ce taux est plus élevé en Arménie où 64% de la population vit en ville. De plus, les contrastes de densité au sein du Caucase sont relativement faibles. Les densités tournent autour des 100 habitants au kilomètre carré partout. On peut toutefois dire que la Géorgie est moins dense que les autres pays et que les rivages de la mer Noire et de la mer Caspienne sont plus denses que les zones de haute montagne. Les pays du Caucase ont des indices de développement humain situés dans la moyenne mondiale, proches de ceux des pays émergents. On ne peut donc pas dire que ce sont des pays riches, mais on ne peut pas non plus dire que ce sont des pays pauvres. On est dans un intermédiaire entre les deux. Cependant, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse de pays émergents au même titre que l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore l'Indonésie, car les pays émergents ont des inégalités sociales extrêmes, ce qui n'est pas le cas des pays du Caucase. Ceux-ci ont des inégalités relativement faibles, surtout comparées au reste du monde. Sous l'URSS, chaque république socialiste avait son rôle dans l'économie. La Géorgie était devenue le lieu de l'industrie agroalimentaire, l'Arménie, c'était surtout l'industrie chimique et textile, et l'Azerbaïdjan était en charge de la métallurgie, ainsi que de l'exploitation des gisements de pétrole qui se trouvent dans l'est du pays, sur la plaine littorale le long de la mer Caspienne. Puis, en 1991, l'URSS chuta, et ces trois pays devraient alors indépendants. Une grave crise économique a affecté ces trois pays à ce moment. L'intégration de le monde capitaliste fut dans un premier temps un échec. Le Caucase s'est désindustrialisé, créant un chômage de masse et une baisse du PIB. En 1996, le PIB de l'Azerbaïdjan valait 42% de celui de 1990. Quant à celui de l'Arménie, il a été divisé par 10 sur la même période. En Azerbaïdjan, l'économie a été relancée par l'exploitation du pétrole et du gaz, mais en Géorgie et en Arménie, il a fallu que le gouvernement se décide à relancer l'économie, ce qui a plus ou moins marché et a donné la situation actuelle, où ces pays sont comme les pays émergents et sans les inégalités énormes. Ces pays sont toutefois plus agricoles qu'industriels, excepté l'Azerbaïdjan, dont les réserves de pétrole ont un poids non négligeable dans l'économie du pays. L'industrie pétrochimique y est donc bien implantée, ce qui est moins le cas en Arménie et en Géorgie. S'il y avait déjà du peuplement humain bien avant, c'est à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ que la première grande civilisation y apparaît, l'Empire arménien, ancêtre de l'Arménie. Il avait déjà pour langue l'arménien, bien que cette langue ait beaucoup évolué jusqu'à nos jours, et pour capitale Erevan, capitale actuelle de l'Arménie, à partir de 782 avant Jésus-Christ. L'Empire tombe aux mains des Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui eux-mêmes se font envahir par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Si celui-ci conquiert des terres au Moyen-Orient, il n'en posséda pas au Caucase, où d'innombrables peuples, tels que les Alains, les Sites, les Sarmates, etc., vivaient alors dans de petits royaumes peu puissants. Puis, vinrent les Perses et les Romains, qui se disputèrent le contrôle de la région durant une part non négligeable de l'Antiquité. Elle passa alternativement sous contrôle de l'un et de l'autre. La culture locale eut donc à la fois des influences perses et gréco-romaines. A l'Antiquité tardive, certains peuples caucasiens prennent de l'importance et envahissent des terres en Europe de l'Est ainsi que dans le monde gréco-romain. On peut notamment citer les Hains, les Khazars, les Avars, etc. C'est sous la domination byzantine que la Géorgie et l'Arménie se christianisent. La religion chrétienne s'y est maintenue jusqu'à nos jours, sauf en Azerbaïdjan. Et ce, malgré les invasions turques au XIe siècle. Les Turcs Seljukides conquièrent les actuelles Arménies et Azerbaïdjan en remportant la bataille de Manzikert en 1071. Cet empire musulman-sunnite a islamisé les Azéries et tenté d'imposer l'islam aux Arméniens, mais a raté. Quant au reste du Caucase, composé de royaumes tels que la Géorgie, l'Abkhazie, l'Alani, la Kakéti, etc. Un roi géorgien, David IV, régnant de 1090 à 1124, a conquis tous ses royaumes et a étendu le territoire géorgien, contribuant à christianiser ses peuples. La Géorgie n'a jamais pu envahir l'Azerbaïdjan, ne l'a donc pas christianisé, raison pour laquelle cette nation resta musulmane. C'est au XVIe siècle que les Azéries sont envahis et dominés par les Perses, qui avaient alors un empire puissant et entraient très souvent en guerre contre les Turcs-Ottomans. Les Azéries étaient alors sunnites, mais les Perses, chiites, les ont convertis à leur courant de l'islam, raison pour laquelle l'Azerbaïdjan est encore aujourd'hui musulman-chiite et non plus sunnite comme autrefois. Le Caucase a bien longtemps été le terrain des rivalités entre le tsar de Russie et le sultan ottoman. Chaque nation qui s'y trouve est passée de la domination de l'un à celle de l'autre plusieurs fois au cours de son histoire, et ce jusqu'à la conquête définitive par la Russie en 1864, puis la chute de ces deux empires à la fin de la Première Guerre mondiale. Durant celle-ci, le peuple arménien était à cheval sur ces deux mêmes empires. Ce peuple, que les Turcs n'ont jamais pu islamiser et qui est resté chrétien jusqu'à nos jours, était alors le plus persécuté dans l'Empire ottoman pour cette raison. Prétextant un risque de trahison au profit de la Russie, empire chrétien où vivaient également des Arméniens, le pouvoir en place dans l'Empire ottoman décida de les exterminer. Ce génocide fit un million et demi de morts et est encore un sujet sensible aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan ne le reconnaissant pas. Les survivants se sont réfugiés dans le Caucase russe. A la fin de la guerre, le Caucase passe entièrement sous contrôle de l'URSS et il reste jusqu'en 1991, année où la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan prennent leur indépendance. Le nord du Caucase appartient encore aujourd'hui à la Russie. Les Russes y cohabitent tant bien que mal avec les populations locales telles que les Ingouches, les Ossettes, les Dagestanais, etc. Bref, le Caucase a été envahi et dominé par de très nombreux peuples venus à la fois d'Europe et du Moyen-Orient, a donc subi diverses influences culturelles. Cette région ayant pendant une grande partie de son histoire était sous domination, tantôt Turcs, Perses, Russes, etc. Cela a amené à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où le Caucase est extrêmement multiculturel, à tel point qu'il est surnommé la Montagne des Peuples. Si l'on considère seulement les trois peuples ayant leur état, l'Azerbaïdjan est un pays musulman parlant une langue turco-mongole, alors que l'Arménie et la Géorgie sont chrétiennes orthodoxes et on y parle des langues indo-européennes. Toutefois, les trois pays ont sur leur territoire des minorités ethniques. Ces peuples ayant autrefois été alliés avec tel occupant ou tel autre, dont certains sont chrétiens et d'autres sont musulmans, les sources de tensions sont très nombreuses, d'où la guerre de Tchétchénie ou celle du Haut-Karabakh. Ces minorités ethniques troublent souvent la stabilité des pays. En Géorgie, deux d'entre elles, les Ossètes et les Abkhazes, sont sécessionnistes. Une guerre civile pourrait donc éclater n'importe quand à ce sujet. Et ce, d'autant plus que les pays du Caucase ont beau être des républiques, elles sont assez peu démocratiques. Ces trois pays sont en effet classés dans la catégorie régime hybride. Ce qui signifie qu'on ne peut pas vraiment dire que ce sont des démocraties, mais on ne peut pas vraiment dire non plus que ce sont des dictatures. Ils sont dans un entre-deux. Si la Géorgie a un régime parlementaire, marqué par le débat entre les divers partis dans un parlement élu, ce qui assure non pas la démocratie pleine, mais au moins un certain débat et des garde-fous, évitant à un homme de pouvoir de prendre le pas sur les autres et de devenir un dictateur, ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan. Ce pays a en effet un régime présidentiel fort, c'est-à-dire qu'un président élu n'a pas tous les pouvoirs, mais pas loin. Il y a très peu de contre-pouvoirs ou de garde-fous pour empêcher un président qui le voudrait de devenir un dictateur. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont relativement dépendants de l'exécutif. Or, l'actuel président est en poste depuis maintenant plus de 20 ans, systématiquement réélu de la même manière que dans les républiques bananières. Mais même en Géorgie, le Parlement peut tout à fait proposer des lois anti-démocratiques. Il y en a une qui restera la liberté de la presse qui est passée il y a quelques mois. Les institutions ont un fonctionnement démocratique, mais passent des lois qui ne le sont pas forcément. L'Arménie a une situation politique similaire avec un gouvernement nationaliste qui souhaite s'accaparer une province azerbaïdjanaise appelée Okarabakh. Les villes du Caucase sont généralement assez vieilles, datant des civilisations qui ont vécu il y a fort longtemps. Leur centre historique contient des bâtiments construits par les diverses civilisations ayant un jour dominé la région, donnant à ces vieux quartiers de multiples styles architecturaux et donc un patrimoine historique particulièrement riche. Autour de ces centres historiques se trouvent bien sûr des quartiers plus modernes. Bien que l'URSS ait parfois détruit le patrimoine historique, il en reste encore beaucoup aujourd'hui. Depuis la chute de l'URSS, les états commencent à tenter de le protéger, mais il n'y a clairement pas autant de sites classés qu'en Europe. Il n'y en a que 4 en Géorgie, 3 en Arménie et 5 en Azerbaïdjan, ce qui est assez peu comparé aux pays occidentaux. Ces sites-là sont bien protégés, mais sont très loin de représenter l'ensemble du patrimoine de ces pays. Cela peut s'expliquer par le fait que ces pays soient peu réputés et donc peu touristiques. Il y a donc moins d'intérêt d'un point de vue économique à protéger le patrimoine que dans d'autres pays comme la France, l'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne. Pendant la guerre froide, tout le Caucase faisait partie de l'URSS. La Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient des républiques socialistes soviétiques. Les villes qui s'y trouvent étaient donc aménagées comme celles du reste de l'URSS. L'aménagement des villes était entièrement géré par l'État. Des immeubles standardisés furent construits pour loger un grand nombre de personnes. Les villes du Caucase n'étaient pas traitées différemment de celles du reste de l'Union soviétique. Un important réseau de transports en commun y fut développé, la voiture y étant rare. Quant aux monuments historiques, ils ont été transformés pour coller à l'image que l'URSS voulait se donner, voire détruits dans les cas où une telle transformation n'était pas possible. Mais que reste-t-il aujourd'hui de l'urbanisme communiste ? Et bien plus grand-chose. Tout comme dans les autres pays ayant été communistes par le passé, la chute du communisme a conduit les promoteurs et investisseurs immobiliers à y chercher le profit devenant aménageurs à la place de l'État. La ségrégation socio-spatiale a augmenté. Bref, l'urbanisme s'est libéralisé. Même le réseau de transports en commun n'est plus aussi dense qu'à l'ère soviétique. Bakou a autant d'habitants que Paris, mais seulement 4 lignes de métro contre 14 à Paris. Et Révan n'a qu'une seule ligne de métro, mais beaucoup de lignes de bus. L'infrastructure de transports en commun y est donc assez peu développée, surtout comparée à l'Europe de l'Est, où les réseaux de tramway de métro sont particulièrement denses. Est-ce parce que, comme aux États-Unis, tout est pensé pour la voiture et qu'il y a des autoroutes urbaines allant dans le centre-ville ? Eh bien, si c'est le cas à Tbilissi, on ne peut clairement pas en dire autant des autres villes du Caucase. En fait, l'infrastructure existante est même insuffisante pour tout le monde. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans la description.